Bonjour à tous, c'est Noisy. J'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique sur SunTed. Alors tout d'abord, qui est SunTed ? SunTed est un YouTuber d'environ 500 000 abonnés qui fait à ce jour des vidéos news Fortnite. Ce YouTuber, comme beaucoup d'autres, est détesté par plein de personnes, mais aussi adoré par sa communauté. Si aujourd'hui je fais cette critique sur lui, c'est car vous êtes des centaines tous les jours à me demander de faire des vidéos sur lui. Donc je vous ai demandé sur Twitter, avant que mon compte se fasse niquer, pourquoi vous n'aimez pas sa chaîne ? Donc les points principaux que j'ai pu retenir étaient le putaclic, l'intonation de sa voix, du moins l'intonation qu'il prend dans ses vidéos du coup, et entre autres l'originalité du contenu. Comme déjà dit en début de vidéo, SunTed est connu pour ses news Fortnite. Il faut savoir que sa vidéo la plus populaire a aujourd'hui plus de 750 000 vues. Dans cette vidéo, il a reproduit le concept de plusieurs YouTubers Fortnite, le fameux jeu 1v1 sevrageux sur Fortnite Battle Royale. Cette vidéo est quand même la plus vue de sa chaîne, et je vous le dis directement, elle est fake. Voilà, on va aller sur sa chaîne, et je vais vous montrer un extrait de cette vidéo. Et allez, il est où là ? Il se cache, il se cache, il se cache, il y avait qu'on faisait la cache, cache ! Oh putain, il est là-haut ! Eh mec, ça va exploser ! Mais putain ! Mais non ! Vous venez d'écouter la voix de la personne que troll SunTed. Voilà, tout simplement, dans une vidéo au hasard qu'il a fait récemment, voilà, par exemple, vas-y celle-ci, on passe un peu. Donc installez-vous bien, il y a énormément de news qui ont fuité, et certaines concernent même l'événement de Polar Peak, l'événement... Et qu'est-ce que vous remarquez ? Eh oui, effectivement, c'est exactement la même voix. Donc là, on a carrément affaire à la plus grosse blague du siècle. Surtout que la vidéo, voilà, on va pas se le cacher, elle a fait 16 000 likes, et que 800 ne nous dislikent. Alors que, tout simplement, c'est un gros fake, et le fait qu'elle soit fake n'est c'était nulle part. Car oui, effectivement, la personne que SunTed a trollé dans cette vidéo est tout simplement le nouveau gérant de SunTed. Installez-vous, car je vais vous expliquer la petite histoire. Entre autres, la chaîne de SunTed existe depuis plus de 8 mois. Puis au début de la chaîne, il n'y avait qu'une personne qui apparaissait dans les vidéos. Et cette personne, on va l'appeler SunTed V1, donc la personne qui trollait le rageux. Mais derrière, il y avait également le deuxième gérant de la chaîne, qui était justement le rageux qu'on voit dans la vidéo, et qui maintenant fait les vidéos. En clair, on a SunTed V1, on va l'appeler comme ça, c'est le premier qui apparaît dans les vidéos. Voilà, c'est tout simplement lui. Et maintenant, on a le nouveau gérant, qui est tout simplement une autre voix, et on va l'appeler SunTed voix-off. Des 500 000 abonnés, les potos, vous vous rendez compte ? 500 000, le demi-million. Voilà, voilà. Et en fait, entre ces deux personnes, il y a eu une petite embrouille. Même une assez grosse embrouille pour qu'ils se séparent. Car voilà, il faut savoir que SunTed Face Game et SunTed voix-off étaient deux personnes très différentes. Du moins, d'après ce que m'a dit SunTed voix-off, il m'a tout simplement expliqué en vocal que voilà, le SunTed Face Game était une personne plutôt fêtarde. Donc voilà, qui m'est bien allé à des soirées, voir ses potes, travailler, mais un minimum quoi. Pourquoi pas, le truc, c'est que moi, je voulais pas trop me montrer. Mais mon pote, lui, bah ça le dérangeait pas trop, tu vois. Donc ce qu'on a fait, alors moi j'avais déjà les bases sur YouTube, lui, aucune base, rien du tout, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien du coup, c'est simple. Lui, il lisait les textes que j'écrivais. Au début, c'était marrant, il y en a pas mal qui disaient, oh on dirait que tu lis. Mais oui, il lisait parce que j'écrivais tous les textes, les potes. Donc tenez-vous bien, je vais vous montrer comment les tâches étaient réparties, on va dire, dans les mois qui ont suivi, du coup. Mon pote faisait les vidéos, il faisait deux vidéos, tu vois. Et sinon, moi, je faisais tout le reste, en fait. Donc je publiais le fichier MP4, je faisais le texte, tu vois. Contrairement à Sunted Voix-Off, qui voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, fait plus de 5 vidéos par jour, et des lives monstrueux de plusieurs heures. Le gars, toute sa vie, c'est YouTube. Le gars, il se lève le matin à YouTube. L'après-midi, il mange pas, il mange YouTube. YouTube, 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 YouTube. Pour ça, respect. Mais ça n'empêche pas le fait que tes vidéos, c'est toujours de la merde. C'est pas parce que t'en fais 26 par jour, que voilà, elles sont forcément bien. Tes vidéos sont clairement... Et bref, où je veux en venir ? Forcément, vu que l'un bossait beaucoup, et que l'autre non, et bah ça a fini par péter. Donc Sunted Face Game a voulu récupérer sa part des revenus de la chaîne, ce qu'il a fait, et a un petit peu lâché le projet. Ensuite, Sunted Voix-Off l'a retiré propriétaire de la chaîne. Donc au final, le Sunted Face Game essaie à tout prix de récupérer cette chaîne, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Donc voilà, maintenant vous connaissez la situation. Et maintenant que j'ai mis un coup de pression à Sunted, le mec, il va faire une vidéo où il va expliquer tout ça. Donc je sais pas, peut-être qu'elle est déjà sortie à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo. Si vous voulez mon avis sur cette histoire, je pense tout simplement que voilà, les deux ont leur tort. Déjà, je trouve pas ça ouf, cette manière de changer de commentateur de vidéo sans prévenir ni rien en fait. La majorité des gens pensent que c'est tout simplement Sunted Face Game qui force sur sa voix, alors que pas du tout en fait. Et cette version des faits est tout simplement la version de Sunted Voix-Off. Donc pour avoir la version de Sunted Face Game, j'ai demandé à Sunted Voix-Off de me passer ses réseaux. Et le mec, là je peux te dire qu'il a parlé chinois. Et il était là en mode, hum, ouais mais voilà, hum, hum, moi ça me ferait chier qu'on balance mes réseaux. Voilà. Et c'est pour cela que je pense que non, c'est pas la version officielle et que lui aussi a beaucoup de choses à se reprocher. Bref, d'après moi, on a juste affaire à des gens malhonnêtes. En plus de ça, il y a une autre affaire qui ne me paraît absolument pas claire. C'est tout simplement ça. Vous voyez vraiment rien de louche sur ce screen ? Et oui. Comme vous pouvez le voir, c'est une chaîne à 500 000 abonnés qui fait un live compteur pendant plus de deux semaines sur le compteur de Sunted et Drixio. Et comme vous pouvez le voir, le compteur est clairement en faveur de Sunted. Et du coup, forcément, en défaveur de Drixio. Comme par hasard également, dans la description, on peut voir les réseaux de Sunted. Et aucun des réseaux de Drixio. Abonne-toi à Sunted, le Twitter de Sunted, mon Instagram. Déjà, je veux passer mon hypothèse. Je dis hypothèse parce que j'en suis pas sûr. Mais pour moi, mon avis personnel, cette version est la bonne version. Il faut savoir que sur YouTube, tu peux facilement trouver des chaînes à plus de 200 000 abonnés à acheter. Pour 2 000, 3 000 euros, tranquillement. Je pense que voilà, Sunted a tout simplement acheté cette chaîne spécialement pour faire ce compteur. Car comme par hasard, Sunted a fait la promotion de ce live. Comme vous pouvez le voir, ça fait assez beaucoup d'éléments. Hum, ça fait beaucoup là, non ? Mais bon, malheureusement, cette chaîne a été supprimée. Enfin, je pensais qu'elle a été supprimée. Si nous allons sur YouTube et que nous tapons tout simplement Sunted vs Drixio, on va tomber sur aucune chaîne. Bien sûr, on va tomber sur Sunted, car c'est le premier mot qu'on balance. Et Drixio également, normal, tu vois. Mais donc, quand tu vas faire la fameuse technique du filtre chaîne, quand on va cliquer dessus, on va tomber sur une chaîne pour enfants. Donc, une chaîne de type arabe. Et comme par hasard, le nombre d'abonnés est caché. Et comme par hasard également, dans la description, on peut voir Sunted vs Drixio, la team lama, roule sur Drixio. Qui aura le plus d'abonnés, vient soutenir ton YouTuber préféré. Mon hypothèse, encore une fois de plus, est la suivante. Je pense tout simplement que quand le live Sunted vs Drixio est terminé, donc quand Sunted a dépassé Drixio, bah la chaîne, elle ne servait plus à rien. Donc, je pense tout simplement qu'il l'a revendue ou rendue tout simplement à son propriétaire. Car, regardez, le pays est situé en France. Alors que tout simplement, c'est des vidéos en arabe. Ça n'a aucun putain de rapport. Là, c'est écrit Sunted vs Drixio, alors que voilà, les vidéos n'ont aucun putain de rapport avec Sunted et Drixio. Genre, le mec a oublié de changer la description de la chaîne. Si nous allons dans Wayback Machine, et que nous tapons tout simplement l'URL de cette chaîne, on va tomber sur quelques petites archives. Et c'est tout simplement le 27 juillet 2016. La chaîne ressemblait à ça. On peut voir que la chaîne s'appelait My Superheroes IRL. Comme on peut le voir, c'est une fameuse chaîne. qui faisait quand même pas mal de vues. Et malheureusement, maintenant, bah voilà, la chaîne a 500 000 abonnés et son compteur est caché. Elle faisait 160 000 vues, 400 000 vues. En clair, c'était ces fameuses chaînes qui faisaient des vidéos avec Spider-Man, etc. Qui marchaient beaucoup à l'époque. Donc forcément, des chaînes pour enfants. En voyant ça, j'ai juste envie de confirmer ce que je pense. Pour moi, c'est simplement le propriétaire de cette chaîne qu'il a vendu à Sunted, et Sunted l'a revendu à quelqu'un d'autre. Sunted, il n'est pas super clean. Il faut savoir que le petit Sunted, voilà, on va pas se le cacher, il a fait sa pub chez le gros YouTuber. Comme dans ce screen que Punisher avait déjà utilisé dans sa vidéo, où il dit tout simplement « Je suis un YouTuber de 120k abonnés. Un petit live, ça pourrait t'intéresser. Je fais des vidéos d'informations tous les jours sur Fortnite. PS, j'ai commencé YouTube il y a deux mois. » Waouh, il a commencé à YouTube il y a deux mois, il a 120 000 abonnés ! Je vais directement faire un live avec lui sur ma chaîne YouTube ! Également, Sunted, pour commencer sa chaîne YouTube, il avait déjà un texte Instagram assez connu. Et donc, il followait masse de gens, qui le refollowaient back, et pour qu'au final, Sunted les unfollow. Ce qui lui a créé une petite notoriété, qui d'après moi, l'a beaucoup aidé pour se lancer sur YouTube. Et voilà, comme je l'ai prédit, Sunted a bel et bien fait une vidéo où il explique tout ça. Faut croire que mon coup de pression a bien fait avancer les choses. Et j'en suis assez fier, je vais pas vous le cacher. Maintenant, je veux tout simplement vous montrer un peu le style de vidéo que fait Sunted, donc sa chaîne en général. Et je vais également vous montrer les choses qui me plaisent le moins sur sa chaîne. Ce qui me plaît le moins sur sa chaîne, c'est tout simplement les vidéos théoriques qu'il fait. Non, je n'ai rien contre les théories, j'en fais moi-même. Mais le fait qu'elles soient totalement débiles. Par exemple, cette vidéo, Pikachu x Fortnite. En clair, le mec va prendre une source au hasard, qu'il croit assez fiable, et va directement faire une vidéo sur celle-ci. A quel moment tu peux penser que Pikachu va faire une collab avec Fortnite ? Ça n'a aucun putain de sens. Parlons de putaclic, on parle clairement de ça. Genre le mec montre des images qui n'ont jamais apparu sur Fortnite pour l'instant. Juste pour inciter au clic, bien évidemment. Par exemple, rien que ça. On peut voir Deadpool. Deadpool n'a jamais existé en skin Fortnite, mais c'est tellement bien fait que t'as envie d'y croire. Et sa chaîne est constituée en majorité que de ça, en fait. Et c'est pour cela que cette chaîne, je ne vous la conseille absolument pas. Et je sais que beaucoup des abonnés de SunTed vont passer voir cette vidéo. Mettez un petit dislike et barrez-vous de cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai pas envie que des gens ayant un Q négatif regardent mes vidéos. Bref les amis, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et moi je vous laisse ici, c'était Naizai. Mais surtout, n'oubliez pas, j'ai pas le ton de Naizai. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz